Je vais vous raconter une histoire, toujours. Elle se passe à Paris, dans le bois de Boulogne, à Auteuil. Et c'était une partie, à l'époque, qui était assez importante. Cette fois-ci, les acteurs sont Marcel Sarnito, d'Illaligator, un phénomène, un monstre, qui joue avec Beppe. Alors Marcel Sarnito avait quatre boules. Beppe avait trois boules. Beppe, c'était son pointeur, avec qui il avait perdu en finale du championnat de France. Contre Rouvier, Lucchese et Calenzo. C'est ces années-là. Et après, il avait été au championnat du monde, à Monaco. Et moi, je joue avec Claude Cigar. Il fumait trois cigares comme ça. À l'époque, ça coûtait 30 balles. C'était les mêmes cigares que Jacques Dutronc. Il en fumait deux ou trois par jour. Et c'était un rendez-vous qui était pris en fin d'après-midi. Et moi, je jouais quatre boules. Et Claude Cigar, trois. C'est-à-dire, on avait sept boules à jouer. Quatre boules les tireurs. Et trois boules les pointeurs. Alors, Beppe, c'était exceptionnel de la manière dont il jouait. Parce que c'était le seul pointeur de France qui est incroyable. Pointait comme ça. Et il mettait sa boule entre les cuisses. Et il envoyait sa boule comme ça. Alors, je ne vous dis pas un peu. Quand t'as Claude Cigar, le Cigar comme ça. Les oreilles décollaient. Imaginez la tête. Grosse tête comme ça. Cigar. Et lui, il jouait. Il avait une façon de jouer la boule. Il la sortait toujours complètement de travers. Imaginez un peu. C'était la cour des miracles. Mais c'était assez marrant. Donc, alors, avec Marcel, en pleine bourre, on attaque la partie. Donc, à l'époque, on jouait 200 000 anciens francs. On perd la première. On perd la deuxième. Donc, obligé de faire le qui tout double. Parce que souvent, les parties, le perdant décidait toujours. Et je dis à Claude, on ne peut pas perdre comme ça encore. On attaque. Et on envoie le qui tout double à 800 000 anciens francs. Je ne vous dis pas, c'était de l'oseille. Et on jouait derrière le chalet, là. Il y avait un monde. Mais un monde pas possible. Parce qu'il fallait voir ce qu'ils arrivaient à faire. Entre Beppe, qui faisait des points des fois 1,80 m. Claude le perdait deux fois. Il le gagnait. Quand il le gagnait, il le gagnait des fois 1,50 m. Pour vous dire le niveau. Et Beppe pouvait le perdre deux fois. Et après, donc, Marcel, c'était un Marcel de très bien tiré. Ou moi, pour pouvoir gagner les parties. Les parties, elles se faisaient sur notre tir à nous. Et là, ce soir-là, Marcel Cernito, un monstre. Monstreux. Il me fait des piles, des carreaux. Et il me charrie, en plus, parce que je m'énerve après Claude. Et il arrive à un moment donné, où Claude m'énerve tellement, qu'on est 7,7 au kitou double. Et sur la mène, elle se passe. C'est Beppe qui pointe. Donc, le chalet, il y a des pentes derrière avec des bosses. Donc, la boule de Beppe va à 1,80 m derrière. Et le but est à 7 m. Alors, imaginons. Le but est à 7 m. Et il fait un mauvais point. Donc, j'ai dit à Claude, mon pointeur, Claude Cigar, j'ai dit, tu vas doucement. D'accord ? Tu prends ton temps. Il faut absolument gagner ce point. Il est nul. Et là, il m'appelle. Il vient me voir dans l'oreille. Il me dit, mais Marco, comment je fais pour gagner le point ? Il y a une pierre là-devant. Je vais à côté. Et je file un coup de pompe dans la pierre. Terminado. J'ai dit, tu passes maintenant. Ok, ok, d'accord. Donc, il pointe. J'ai dit, surtout, ne passe pas derrière le bouchon. Alors, ce Claude, il s'applique. Le cigare, toujours de travers. Il pointe 2,50 m court. J'y saute dessus. Imaginez, la boule de Beppe à 1,80 m et la sienne à 2,50 m. Ça fait, il y a 4,30 m d'écart entre les deux boules. Sur une mène où le but est à 7 m. Il pointe la deuxième. Il pointe la deuxième. Et là, j'ai dit, joue face à ta boule. Si des fois, tu la prends. Tu peux à peu près faire deux moyens. Mais moi, après, en tirant, c'est à moi de très, très bien tirer. Si je fais un carreau ou deux dans les trous, ça ira bien. Il manque la boule. Il traverse le jeu. La boule, elle passe le but. Elle passe sa boule. Elle passe le but. Elle passe la boule de Beppe. Et elle va à 3,50 m derrière le but. Et les spectateurs sont obligés de s'écarter pour laisser passer la boule. Imaginez un peu le bordel. Alors là, je suis énervé grave. Je dis à Claude, c'est pas possible. Comment tu fais ça ? C'est impossible de faire ça. Bon, alors là, il me dit, Marco, ne t'énerve pas. Cette fois-ci, je gagne le point. Et j'ai dit, non, tu ne vas pas gagner le point. Alors, imaginez, on joue là. Là, je suis dans le rond. D'accord. Et on joue dans ce sens. Et un monde pas possible. Derrière le rond, je fais écarter les spectateurs derrière. Et je dis, tu vois l'arbre qui est là-bas, à 10 m derrière toi. Un arbre comme ça, là. J'ai dit, tu joues vers l'arbre. Mais il me dit, ce n'est pas possible. Le but est à l'opposé. J'ai dit, Claude, tu vas jouer. Tu te retournes et tu joues là. Et ce Claude, il vient me voir. Il me dit, mais Marco, pour aller à l'arbre, je la joue comment ? Alors là, il m'énerve parce que je ne sais pas si vous voyez la scène. Les boules sont de l'autre côté. Je lui fais jouer derrière le rond tellement je suis énervé. D'accord. Sur la mène, je ne vous explique pas. Les gens sont morts de rire. Marcel, mort de rire. Beppe, qui sent l'oseille. Moi, dans la mène, je pointe. La première, Marcel me tire, il fait arrêt. Je décide de tirer au bouchon. Je tire, je manque, je manque. À la sortie, on perd 6 points. C'était 6, 13. On a perdu 800 sacs à l'époque. Et je ne vous dis pas les nerfs que j'avais. Et ce Claude Cigare, qui termine son cigare, il me dit, écoute Marco, on a perdu aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Mais demain, je te promets, je vais mieux jouer ce soir. Je vais me coucher de bonheur. Non, mais imaginez un peu. Imaginez les fous que j'avais à Hauteuil. Et ça, il y en avait pratiquement tous les jours. Elle est belle, mon histoire avec Claude Cigare. Mais je vous en rencontrerai d'autres avec lui parce qu'il m'était arrivé des trucs invraisemblables avec ce Claude. Allez les amis, je fais court. 7 minutes, c'est bon pour vous ? Allez, peut-être à demain. Et ça, c'est bon pour moi. Merci. Merci.